salam alaikum hello hola c'est aurélie du blog maroc et moi je te souhaite la bienvenue dans cette cinquième et dernière partie du cours d'arabe marocain shopping en famille dans ce cours on a appris comment marchander avec un vendeur au maroc donc quel vocabulaire utiliser quelle phrase type quelles expressions on peut utiliser on a appris également à comparer en arabe marocain c'est à dire à dire telle chose est plus grande plus petite etc et dans cette dernière partie je te propose qu'on apprenne à conjuguer le verbe acheter et le verbe vouloir aimer qui est la même chose on dit en arabe marocain bras ça veut dire parfois vouloir ça veut dire parfois aimer donc pour le verbe acheter c'est assez simple pour le verbe vouloir aimer c'est un petit peu plus subtil donc concentre toi bien je te laisse écouter tout ça tout de suite donc c'est parti aujourd'hui on voit la dernière partie du cours shopping en famille avec les playmobil la dernière partie c'est la conjugaison on va apprendre ensemble à conjuguer les verbes acheter et vouloir mais aussi aimer en arabe marocain donc comme on l'avait vu dans le cours précédent d'octobre novembre 2018 donc pour ceux qui sont abonnés au club d'alija qui n'ont qui ont donc accès au pdf je leur ai mis le lien de ce fameux cours mais tu peux le retrouver sur ma chaîne youtube on avait appris donc à conjuguer des verbes et je t'avais calment et je t'avais également expliqué que pour conjuguer un verbe en arabe marocain eh bien il suffit d'ajouter soit un suffixe soit un préfixe soit les deux et donc souvent c'est utile de connaître son infinitif donc l'infinitif c'est celui que je te mets là qui correspond à la troisième personne de l'accompli singulier masculin et donc on va dire que ses préfixes et ses suffixes c'est toujours les mêmes la seule chose qui change c'est le corps du verbe alors moi j'appelle ça le corps du verbe c'est à dire il faut savoir en fait qu'est ce que tu vas mettre ici avant le suffixe ou bien après le préfixe d'accord et quand tu sais ça et bien voilà tu as juste à ajouter ton suffixe ton préfixe et c'est et c'est bon c'est gagné donc ça ça vient au fur et à mesure à force d'apprendre à conjuguer quelques verbes après ça ça vient tout seul et puis avec la pratique également donc pour le verbe acheter qu'est ce que ça va donner la conjugaison du verbe acheter alors acheter on l'avait vu dans le vocabulaire on dit sera 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 donc c'est également je te dis la troisième personne de l'accompli au singulier masculin tout d'abord la première personne du masculin féminin donc à l'accompli c'est à dire l'accompli c'est tout ce qui est passé on avait déjà vu dans les cours précédents chelit on dit chelit 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 j'ai acheté chelit chelit c'est aussi ça veut ça peut vouloir dire tu acheter pour un homme pour un homme tu acheter mais je t'ai mis un petit astérix parce que je t'ai dit que moi souvent à rabat quand on veut dire tu as acheté on utilise la forme qu'on utilise ici chelit y donc normalement au féminin je nous chelit y tu pourras dire un homme comme à une femme mais certains font la différence surtout dans le nord du maroc il utilise une forme qui est comme celle du pour la première personne du masculin féminin glisse chelit sinon la deuxième personne donc à l'accompli au féminin c'est chelit y chelit y mais je t'ai dit voilà on peut l'utiliser aussi pour les hommes ça dépend de l'endroit au maroc tu acheter il a acheté on va dire chelit chelit il a acheté chelit chelit elle a acheté ensuite on passe au pluriel chrina 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 c'est nous avons acheté chritu 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 bon je t'ai mis o on peut mettre ou hein chritu c'est à dire vous avez acheté autant pour les hommes que pour les femmes chrina 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 c'est ils ou bien elles ont acheté donc là c'est pareil autant pour le féminin que le masculin chrina chrina qu'est ce qu'ils ont acheté ensuite on passe à l'inaccompli donc c'est à dire l'équivalent du présent et du futur ça donne quoi j'achète ou bien j'achèterai c'est une chérie une chérie une chérie une chérie tu achètes ou bien tu achèteras c'est chri 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 il achète il achètera ichri 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 elle achète elle achètera chri chri donc tu vois c'est comme la deuxième personne là du du masculin féminin ensuite une chérie ou une chérie ou une chérie ou c'est à dire nous achetons nous achèterons chri ou chéri ou chéri ou c'est vous achetez vous achèterez vous achetez vous achèterez donc autant pour le masculin que le féminin ichiri ichiri ou ah pardon ichiri ou ichiri ou c'est il ou bien elles achètent il ou bien elles achèteront ichiri ou il ou elles achètent il ou elles achèteront juste une petite remarque là ici pour tu achètes tu achèteras des fois ça arrive que pour le féminin on dise chrei chrei donc comme si un peu comme si tu mettais a y chrei chrei chnubriti chrei ou alakin souvent on dit autant pour un homme que pour une femme par exemple qu'est ce que tu veux acheter on va lui dire chnubriti chri chnubriti chri qu'est ce que tu veux acheter donc là c'est on va dire un petit détail alors maintenant pour le verbe vouloir aimer alors là c'est un peu un petit cassette si tu es vraiment complètement débutant à mon avis tu vas tu vas avoir du mal à comprendre mais parce que c'est assez subtil là pour le verbe vouloir le verbe vouloir aimer donc vouloir ou bien aimer quelqu'un aimer quelque chose pourquoi il ya plusieurs subtilités dans ce verbe là tout d'abord au niveau de la prononciation on va faire que tu t'accroches parce que la formaline accompli qu'on va voir juste après ben souvent les lettres se suivent et il n'y a pas de voyelles entre elles donc pour un francophone et d'ailleurs c'est souvent la difficulté qu'on trouve en arabe marocain c'est pas facile parce que des fois tu as des mots comme ça qu'ont pas de voyelles entre elles alors au niveau de la prononciation c'est difficile mais ça vient vraiment avec la pratique moi j'ai eu énormément de mal avec ces mots là et puis avec le temps on apprend à prononcer quoi ça vient vraiment avec l'entraînement ensuite la deuxième subtilité c'est quoi c'est que pour ce verbe en fait la forme à l'accompli donc l'accompli qu'on traduit normalement par le passé et bien l'utiliser donc je t'ai dit voilà pour exprimer passer en fait pour le verbe vouloir à l'étude ça signifie le présent en fait parce que tu vas voir on va voir dans notre tableau juste après que brit brit c'est la première personne à l'accompli donc normalement ça devrait vouloir vouloir dire je voulais je voulais alors qu'en délégant l'utilise pour dire je veux je veux alors que si tu fin après ça j'expliquerai dans le point prochain donc pour exprimer je voulais on aura plutôt tendance à utiliser le verbe être au passé que j'avais déjà expliqué dans une vidéo donc j'ai mis là le lien ici dans le pdf pour ceux qui sont abonnés au club d'arijan et donc juste après ce verbe être au passé tu vas mettre la forme à l'accompli du verbe de vouloir qu'est ce que ça donne en exemple ce que là c'est vraiment ça peut être abstrait par exemple si tu veux tu veux dire je voulais dans ce cas là tu diras kounz brit kounz brit nous shieldar je voulais aller à la maison qu'un bras il souche bien qu'un bras il voulait se marier avec elle donc là tu vois j'ai mis kounz ken donc ça c'est la forme du verbe être au passé donc on a mis juste avant là le verbe vouloir à l'accompli donc ça c'est la deuxième subtilité et ensuite la troisième subtilité c'est que la forme à l'inaccompli du verbe bras donc qui est là qu'on va voir juste après donc l'inaccompli normalement c'est pourquoi c'est pour le présent et le futur et bien là ça va être différent selon le sens donc soit le verbe vouloir donc ça vous ça va vouloir dire cette forme à l'inaccompli soit le verbe vouloir au futur ou bien au conditionnel donc c'est à dire qu'on l'utilisera pas pour dire je veux on va l'utiliser pour dire par exemple ne brille le chi l'autre là donc ça pour la prononciation tu vois c'est là une brille tu as un n 1 b et après un un ras qui est juste après pour prononcer ça faut s'accrocher une brille le chi l'autre là j'aimerais je voudrais aller en vacances donc là tu vois c'est du conditionnel ou bien reda radine brille rouge reda radine brille rouge c'est demain je voudrais sortir demain je voudrais sortir donc là c'est du futur donc là tu vois la forme à l'inaccompli bon pour le futur ça va pour le conditionnel c'est un peu moins commun mais ce qui est sûr c'est que pour dire je veux on va pas utiliser l'inaccompli comme d'habitude on utilisera on va pas utiliser pardon l'inaccompli comme d'habitude mais on utilisera l'accompli donc c'est à dire l'équivalent du passé est également la compli l'inaccompli sa poudra ça voudra exprimer ici pour le verbe bras le verbe aimer au présent ou bien au futur accompagné de la forme radira pour le futur faut rajouter radis ou bien ras que j'avais expliqué déjà dans des vidéos de conjugaison donc juste avant le verbe conjugué donc qu'est ce que ça donne par exemple ken bré ken bré c'est à dire je l'aime je l'aime donc là tu vois pour quand on veut utiliser le sens aimer quelque chose aimer quelqu'un eh bien là on va utiliser l'inaccompli et là ça voudra dire ce sera du présent du présent mais pour le verbe aimer d'accord parce que je lis si c'est le verbe vouloir tu vas devoir utiliser la forme passée en fait en délégant si tu dis qu'il bré ou ma abadi à ton qui bré ou ma abadi à ton eh bien ça veut dire ils s'aiment ou bien qu'être brille left 4 brille left est ce que tu aimes les navets tu aimes les navets 4 brille left donc ensuite pour exprimer le verbe aimer au passé parce que là je t'ai dit la ligne accomplie pour le verbe aimer quand c'est le sens aimer quelque chose aimer quelqu'un on l'utilise pour le présent et pour le futur alors du coup pour le passé comment tu vas faire et bien pour m et pour exprimer le verbe aimer au passé tu vas devoir utiliser le verbe être au passé donc je sais que je t'ai non je t'ai donné la vidéo juste avant on l'a déjà vu dans les mois précédents et donc cette ce verbe être au passé tu vas le faire suivre directement du verbe aimer donc bras à l'inaccompli auquel on aura ajouté le préfixe k k alors je t'ai souvent je t'ai dit en je l'avais expliqué là c'est pareil avant quand on dit souvent quand on quand on conjugue un verbe on ajoute kendir on dit pandir enfin souvent on dit kendir c'est à dire je suis en train de quand tu rajoutes cas ou bien que devant ton verbe conjugué souvent l'inaccompli c'est à dire je suis en train de faire la l'action donc là si tu veux dire le verbe aimer au passé par exemple tu vas c'est à dire qu'un ce qu'un bré qu'un ce qu'un bré donc ton verbe être qui est là au passé qu'un brie donc là c'est ton verbe aimer au à l'inaccompli ça veut dire je l'aimais qu'un ce qu'un bré je l'aimais cano qui brille d'art cano qui brille ou d'art c'est à dire ils aimaient la maison donc voilà pour les subtilités je sais que là c'est va voir tu revois la vidéo et surtout je pense pour ça faut vraiment que tu relises bien pdf que tu trouveras dans l'espace club d'alija si tu es abonné au blog maroc et moi parce que c'est vraiment pas évident moi je me suis rendu compte de cette subtilité quand j'ai fait le cours et pour t'expliquer c'est pas voilà c'est pas là c'est vraiment de la pratique avec la pratique ça devient très très simple tu as l'habitude quoi quand tu pratiques le délija de de ça et quand tu découvres où ça fait un peu donc revois bien la vidéo avec mon explication et puis le pdf donc maintenant on voit quand même notre notre petit tableau donc vouloir aimer qu'on traduit par bras bras à l'accompli qu'est ce que ça donne donc l'accompli c'est à dire c'est l'équivalent exceptionnellement ici du présent du verbe vouloir c'est à dire je veux on va dire brite brite je veux je veux brite ça peut aussi vouloir dire tu veux quand on s'adresse à un homme mais je te dis ça dépend ça dépend des des régions marocs parce qu'ici au rabat à rabat on va dire british nous brite qu'est ce que tu veux et donc ça tu diras un homme comme à une femme en tout cas ici à rabat je suis brite donc tu veux ça c'est la forme typiquement du féminin brite tu veux bras bras c'est il veut bras il veut bret bret elle veut je nous brètes je nous brètes qu'est ce qu'elle veut qu'est ce qu'elle veut brina brina c'est nous voulons nous voulons brite ou brite ou brite ou c'est vous voulez vous voulez donc autant des hommes que des femmes brau 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 ils ou bien elles veulent je nous brau je nous brau qu'est ce qu'ils veulent qu'est ce qu'elles veulent d'accord ensuite la forme à l'inaccompli donc l'inaccompli je t'ai dit c'est le futur ou alors c'est le présent pour exprimer qu'on aime quelqu'un qu'on aime quelque chose une brille une brille c'est je voudrais soit je voudrais soit j'aime qu'on brille left j'aime les navets donc j'ai rajouté le k k avant je te viens juste de l'expliquer tu brille tu voudras ou bien tu voudrais tu aimes tu aimes tu brille il brille il voudra ou bien il voudrait il aime tu brille tu brille elle voudra elle voudrait elle aime nous voudrons nous voudrions nous aimons tu brille vous vous voudrez vous voudriez vous aimez il brille il brille il brille il elle voudront là j'ai fait une belle faute Voilà, ils ou bien elles voudront, voudraient Ils ou elles aiment D'accord ? Donc voilà pour notre conjugaison du verbe aimer, vouloir Donc je t'ai mis juste ici, voilà, une petite... Voilà, pour te montrer la différence de sens Pour comprendre la différence de sens entre du verbe breathe, selon que tu veux dire je veux Ou bien selon que tu veux dire j'aime Donc par exemple si tu dis breathe left, breathe left, c'est-à-dire que je veux dénaver Là maintenant je veux dénaver, ramène-en moi par exemple, breathe left, j'en veux Mais si tu dis can breathe, can breathe left, can breathe left, c'est-à-dire que j'aime les navets De manière générale, c'est dans mes goûts d'aimer les navets Donc breathe left, j'en veux maintenant, amène-en moi, cuisine-en moi Mais si je te dis can breathe left, c'est-à-dire j'aime, de manière générale, j'aime les navets Donc tu vois la différence de sens, selon la conjugaison que tu auras utilisée Donc là c'est vraiment la pratique qui va t'aider Mais je t'invite vraiment à revoir beaucoup ce cours Pour essayer de comprendre un peu plus clairement Parce que là une première explication ça va pas s'être suffisant Je pense qu'il faudrait écouter plusieurs fois Et enfin donc je t'ai remis mon petit tas de stérix Que je mets toujours dans mes tableaux de conjugaison Donc c'est ce que je t'ai expliqué précédemment C'est que à Rabat et dans d'autres villes marocaines Souvent on différencie pas la deuxième personne du singulier à l'accompli En fonction du masculin et du féminin Par exemple On va dire qu'est-ce que tu veux Si tu veux dire qu'est-ce que tu veux à un homme Ou bien à une femme Tu vas dire schnubriti Schnubriti donc tu vas utiliser la forme typique du féminin Mais il y a d'autres endroits Par exemple je crois que dans le nord Ils vont dire plutôt schnubriti Qu'est-ce que tu veux quand tu t'adresses à un homme Ils auront tendance à dire schnubriti Mais même à Rabat des fois tu l'entends Je l'entends des fois à Rabat Mais j'ai plutôt l'habitude d'entendre schnubriti Donc voilà On a tendance pour l'accompli A utiliser la deuxième personne du féminin singulier Autant pour le masculin que le féminin Et donc souvent dans le nord du Maroc par exemple Mais pas que Tu peux l'entendre même ici à Rabat, Casablanca Souvent on différencie la deuxième personne du singulier accompli Selon que c'est du masculin ou bien du féminin Donc ça je t'invite à revoir les tableaux Donc voilà je te merci beaucoup pour ton attention Revois bien cette vidéo Et puis si tu as la moindre question tu me la poses en commentaire Et puis certainement que je ferai une mini vidéo Juste pour présenter un peu le point culturel Que j'ai écrit dans le PDF Que j'ai mis à disposition uniquement aux abonnés Du blog Maroc et moi Donc au club d'Alijin J'ai fait un point culturel Où je t'explique comment on achète au Maroc C'est à dire comment tu fais Déjà pour choisir où tu vas faire tes achats au Maroc Et ensuite comment tu vas faire Comment tu vas t'y prendre pour faire un achat au Maroc Surtout si tu dois négocier Donc ça c'est quelque chose que j'ai écrit noir sur blanc Dans le PDF pour mes abonnés Et donc je te le présenterai très très rapidement Et donc si tu veux savoir comment on fait pour acheter au Maroc Il suffit simplement de rejoindre le club d'Alijin C'est gratuit Donc voilà je te remercie beaucoup Ce cours est terminé Évidemment pour les personnes qui sont abonnées Il y a également tous les exercices d'ancrage Que j'ai mis ici Donc des exercices à faire pour bien ancrer les connaissances Pour bien réécouter Avec tous les podcasts que j'ai mis à disposition Pour écouter le vocabulaire La conjugaison Enfin tout 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 De manière à ce que ce soit parfaitement connu Et puis à la fin je leur ai mis aussi des petits défis à faire Allant du plus facile au plus audacieux Donc des défis pour mettre en pratique ce qu'on a appris dans ce cours C'est très très important Parce que si tu ne mets pas en pratique Tu vas tout oublier Et ça ne va pas te servir à grand chose Donc voilà Ce cours est terminé J'espère qu'il t'a plu Si tu as la moindre question Des suggestions Des remarques N'hésite pas à me les poser en commentaire Ou bien par mail à Merci beaucoup pour ton attention Et à très bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz